Merci, M. Bernalicis. Merci, Mme la contrôleur générale, pour le rapport que vous avez rendu. Moi, je voudrais à la fois vous poser des questions et vous livrer des expériences. Le dernier établissement pénitentiaire que j'ai eu à connaître était en sous-population carcérale. Je fais exprès de dire ça, parce que ça fait bizarre dit comme ça, mais il y avait 85% de taux d'occupation. C'était une maison d'arrêt. Et en fait, c'était à La Réunion, au nord, du côté de Saint-Denis. C'est le centre pénitentiaire d'Aumain-Jau. Et l'explication de cette sous-population carcérale n'était pas en réalité qu'il y avait moins de délinquance qu'ailleurs ou que l'établissement avait été construit trop grand, mais bien qu'il y avait une anomalie, en quelque sorte, c'est qu'il y avait plus de 200 contraintes pénales en stock prononcées et suivies. Alors que dans le sud de l'île de La Réunion, du côté de Saint-Pierre, on a une surpopulation carcérale en maison d'arrêt. Et comme dans la plupart des départements, à peine 20 à 30 contraintes pénales prononcées et suivies. Donc on voit bien par cet exemple-là qu'il y a un lien entre la prise en charge en milieu ouvert et par des dispositifs plus resserrés et la question de la surpopulation carcérale. Et même, on voit un lien aussi en termes de résultats, de récidives. Il y a une étude récente qui est parue en anglaise dans la revue Nature qui vient démontrer ce que le sentiment qu'on avait les uns les autres en défendant parfois nos amendements à se dire. Finalement, le milieu ouvert prévient mieux la récidive que le milieu fermé. Non pas juste parce qu'on sélectionne les profils qui permettent de moins récidiver, parce que précisément l'argument de la contrainte pénale, c'est qu'on prend les profils les plus récidivistes pour essayer de les faire sortir de ce parcours de récidive. Et là où ils ont fait un effort sur La Réunion, en lien avec le parquet en l'occurrence, pour être précis, qui a impulsé la dynamique, c'est que des profils qu'on ne prenait pas, qu'on ne prend pas dans d'autres services pénétentiaires d'insertion et de probation, à savoir le multirécidiviste des délits routiers, parce que lui, ce n'est pas un profil dit lourd. On préférait prendre d'autres profils lourds pénalement, je veux dire, avec la criminalité ou des choses plus graves. Eh bien, ils ont quand même pris aussi le multirécidiviste des délits routiers pour le faire sortir de son parcours de délinquance et avec du résultat. Et c'est pour ça qu'ils sont passés de 30 à 200 et qu'ils y ont mis les moyens, par ailleurs, au sein du service pénétentiaire d'insertion et de probation, qui est à La Réunion pas trop mal dotée. Donc c'est aussi un des éléments de l'équation pour que ça fonctionne. Donc clairement, oui, la comparution immédiate, je partage votre sentiment. Nous avions fait un amendement peut-être un peu trop offensif de suppression de la comparution immédiate, mais ça avait eu le mérite de vouloir ouvrir le débat qui ne s'était pas ouvert d'ailleurs, parce qu'en séance, on m'avait intorqué que ce n'était pas l'objet de la loi. Bon tact. La détention provisoire aussi a fait partie des éléments sur lesquels on s'est battu et on voit, je rebondis sur ce que vient de dire la collègue Laurent, que la détention provisoire, les critères font que quand on est les mieux insérés socialement, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne va pas récidiver, mais qu'on est mieux insérés socialement, on ne va pas en détention provisoire. Et quand on est le plus en précarité, en réalité, précarité rime avec mise en détention provisoire, parce qu'on imagine qu'il y a un risque. Et s'il fallait donner des exemples, il y a un Alexandre B, par exemple, qui pourrait être un bon exemple. Sur la dépénalisation, je partage votre sentiment général et que cette loi ne va pas aboutir à ça. Les premiers chiffres ne sont pas bons, vu des objectifs qui ont été fixés, et je crains qu'ils ne le soient pas à la suite. J'espère être démenti, on le verra, mais je crains qu'ils ne le soient pas à la suite, notamment peut-être à cause du mouvement des Gilets jaunes, qui incarcèrent beaucoup, il faut le dire. Et pour terminer, vraiment, je crois que cette vigilance que vous avez eue particulière sur les centres de rétention administratives et les hôpitaux psychiatriques doit être encore plus soutenue, parce qu'en réalité, le constat sur les prisons, on le connaît tous, on le partage tous, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, celui sur les centres de rétention administratives et les hôpitaux psychiatriques est peut-être une réalité moins prégnante ou moins connue, y compris des parlementaires que nous sommes. La question posée par M. le député Bernalissis, oui, vous prouvez bien avec les exemples sur deux endroits de la Réunion, deux sites de la Réunion, que quand il y a d'abord une concertation entre les acteurs locaux, que sont le directeur, l'administration pénitentiaire, les magistrats, les SPIP, on arrive justement à pratiquer des mesures de milieu ouvert avec des moyens, vous l'avez cité, suffisant, et que quand il n'y a pas ces moyens, alors on n'y arrive pas. Et je boucle la bouffe, si je puis dire, en reprenant mon dialogue avec M. Paris, je pense que même si les effectifs des SPIP ont été renforcés, renforcés, ils ne l'ont pas été assez pour arriver justement à ce but qui est indiqué dans la loi, qui a été la loi de mars 2019, vraiment de privilégier les mesures de milieu ouvert. Merci. 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 Merci.